Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à l'univers de l'image et de la vidéo puisque nous allons parler upscaling ou encore upscale ou mise à l'échelle en bon français qui est donc la technique qui va permettre de prendre une image basse définition et de la passer en haute définition avec le meilleur rendu final possible. Je vais donc essayer de vous expliquer ce qu'est l'upscaling, comment il fonctionne, quelles sont les technologies qui sont utilisées pour le faire fonctionner et quel est le rendu final et les avantages et inconvénients de cette technique et bien sûr avant de commencer cette vidéo je vous invite très fortement si vous ne maîtrisez pas les notions de définition et de résolution d'image à aller voir la vidéo que je vous mets en haut parce qu'il va vraiment falloir que vous maîtrisiez correctement ces notions pour comprendre la vidéo d'aujourd'hui. C'est bon ? Vous avez regardé ces vidéos ou vous êtes déjà parfaitement au clair avec les notions de définition et de résolution ? Alors dans ce cas là c'est parti, on se retrouve juste après l'intro pour parler upscaling. Je profite de cette vidéo pour remercier Antonio qui me soutient sur Tipeee donc merci beaucoup Antonio pour la reconnaissance que tu portes à mon travail ça me touche vraiment et je tenais donc à te le dire en live directement en vidéo. Alors commençons par définir ce qu'est l'upscaling. L'upscaling c'est le procédé qui va permettre de prendre une image en basse définition et de recréer ensuite par divers moyens tous les pixels manquants pour pouvoir l'afficher sur un écran de plus grande définition de manière à ce que chaque pixel de l'image corresponde à un pixel de l'écran. Prenons un exemple avec une superbe illustration en mode CP-CE1 comme j'en ai l'habitude. On a ici une image qui à la base fait 576p au ratio 16 neuvième. Il s'agit de la définition classique d'une image issue d'un DVD. Si vous ne maîtrisez pas non plus la notion de ratio, j'ai dédié également une vidéo que je vous remets en haut à droite de votre écran en fiche. Si j'ai donc un téléviseur Full HD, il faut que je passe cette image de 576 lignes à 1080 lignes et donc de 720 colonnes à 1920 colonnes. Dans les faits, si le DVD est dû par un lecteur DVD, c'est alors ma télévision qui va faire l'opération pour mettre l'image à l'échelle, c'est-à-dire l'upscaler. Si je suis dans le même cas mais avec un téléviseur UHD, dit abusivement 4K, il faudra alors passer mon image de 576 lignes à 2160 lignes et donc de 720 colonnes à 3440 colonnes. Si je lis ce DVD sur un lecteur de Blu-ray ou un lecteur de Blu-ray 4K, il est souvent possible de choisir si c'est le lecteur ou la télévision qui va alors procéder à l'upscaling. Dans ce cas-là, normalement, vous avez des options dans le lecteur pour lui demander d'envoyer la source basse définition telle quelle ou alors de faire l'upscaling avant de la transmettre. Dans ce cas-là, il vaut mieux regarder un petit peu lequel des deux fait le meilleur travail. Si le lecteur fait un meilleur travail d'upscaling que votre télévision, alors confiez-lui cette tâche. Si par contre votre télévision fait un meilleur travail, désactivez l'upscaling du lecteur pour laisser faire votre télévision. Bien que nous ayons fait de gros progrès en upscaling, créer des pixels qui viennent de nulle part reste encore un exercice extrêmement difficile, surtout quand la source est de définition très éloignée de la définition que l'on vise à afficher et ou que la source est extrêmement compressée et a donc déjà subi de grosses pertes dans ces données. Donc retenez quand même que l'upscaling fonctionnera toujours mieux si votre source est quand même très proche de la définition d'affichage visée et si votre source est très peu compressée, donc elle contient encore le maximum d'informations pour faire travailler l'upscaling. Si l'on prend l'exemple d'une vidéo 720p que l'on voudrait upscaler en 1080p en Full HD, il n'y aura donc que 2,25 fois plus de pixels à créer et donc il n'y aura nécessité de créer que seulement un pixel sur deux pour pouvoir upscaler cette image. Mais on se rend compte que déjà le fossé entre un 720p et un 1080p est énorme puisqu'il va y avoir la moitié des pixels à recréer artificiellement. Alors que toujours avec cette même source, si on veut l'afficher cette fois-ci sur un écran 4K ou en tout cas UHD puisque le 4K est un peu abusif en termes d'appellation, eh bien il va falloir créer 8 pixels nouveaux pour chaque pixel existant sur la source. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous aurez 9 pixels d'affichés sur votre écran 4K, il n'y en aura qu'un seul qui existait au départ et les 8 autres auront été créés par le processus d'upscaling. On se rend bien compte donc qu'avec un tel écart, il n'y a pas de miracle, il va forcément y avoir des limitations au procédé. On ne va pas pouvoir comme ça inventer 8 nouveaux pixels sur 9 de manière totalement transparente et visuellement irréprochable. Il existe grosso modo trois méthodes principales pour réaliser l'upscaling et de nos jours, pour amener des définitions assez basses type des définitions DVD ou 720p vers les écrans 4K voire 8K qui commencent à arriver aujourd'hui, on n'en utilise plus que deux. L'interpolation tout d'abord et la mise à l'échelle par intelligence artificielle ensuite. Sachant que les deux de toute façon sont utilisés de façon complémentaire pour obtenir le meilleur résultat final. La troisième qui est donc non utilisée aujourd'hui est celle pas de la duplication de pixels. En effet, le résultat final donnait un gain imperceptible ou nul en termes de hausse de qualité puisque ça consistait uniquement à dupliquer le pixel existant par le même pixel à côté. On obtenait bien donc une hausse de la définition de l'image mais sans gérer du tout les courbes, les tracés, les changements et les dégradés. Et donc on avait juste une image avec des pixels plus gros qui en fait occupaient 4 pixels ou 9 pixels au lieu d'un seul. Et donc le résultat était une image avec des gros carrés pixelisés, un effet quand même de flou et de manque justement de pixelisation et de piquets d'images. Et donc ça a été complètement abandonné parce que le résultat était absolument inutilisable et n'apportait absolument rien visuellement au spectateur. On n'en a donc conservé que deux, dont la deuxième est plutôt d'un usage assez récent puisque tout ce qui est amélioration des images via l'IA ne date que de quelques années, là où l'interpolation est utilisée quasiment depuis les débuts de l'upscaling. Commençons donc par l'interpolation. Pour faire simple, l'interpolation c'est uniquement une façon de faire une moyenne pour le nouveau pixel créé par rapport au pixel existant qui l'entoure dans l'image finale. Pour prendre un exemple assez simple, imaginez que vous avez une colonne de pixels sur votre image de base et que vous avez un pixel totalement noir qui est juste à côté d'un pixel totalement blanc. On va donc les écarter au moment de l'upscaling et recréer un pixel intermédiaire qui va être la moyenne entre ce pixel noir et ce pixel blanc et donc on va créer un pixel gris de manière à passer du blanc au noir en passant par le gris de façon à ce que ça soit dégradé, progressif et que ça vienne rajouter de la donnée dans l'image pour que ça puisse être le plus naturel possible. Alors dans les faits, bien évidemment, on ne se contente pas uniquement de réécarter les lignes ou les colonnes et de créer uniquement l'interpolation entre les deux pixels contigus. Il y a des algorithmes qui sont un petit peu plus précis quand même et un petit peu plus travaillés que ça. Mais dans le principe, ces algorithmes fonctionnent comme ça. Ils vont simplement prendre les pixels alentour et réussir comme ça à recréer un pixel en moyenne de ce qui l'entoure pour pouvoir recréer les nouveaux pixels manquants pour faire votre upscaling. Et donc ces divers algorithmes ont pour but d'optimiser un petit peu pour éviter les effets d'escalier en ayant vraiment des choses qui vont respecter les courbes et les diagonales, limiter les effets de flou en remettant tout ce qui était vraiment très net et en remettant de la netteté à ces endroits-là alors que ce qui était flou, on va essayer de les maintenir un peu dans le flou aussi pour avoir quelque chose de plus cohérent. Mais ça reste malgré tout des procédures consistant à calculer des moyennes en fonction des pixels. L'interpolation permet donc de gagner réellement en définition et d'avoir un résultat quand même bien meilleur que la duplication de pixels qui était elle vraiment sans commune mesure en termes de résultat final. Et ça permet donc même si on a un petit effet de flou, de mollesse dans l'image par rapport à un très bon upscaling avec KIA comme on va en parler juste après, et bien ça permet quand même d'avoir un vrai gain de qualité visuelle par rapport à l'upscaling par duplication. On va donc se retrouver tout de suite dans Photoshop pour pouvoir voir un petit peu comment fonctionne cette interpolation lorsqu'on upscale une image et voir un petit peu donc le résultat entre une image dont les pixels sont très nettes et le résultat avec cet effet de flou sur les bordures quand on a fini l'upscale de notre image. Donc pour vous montrer un petit peu ce que c'est que l'interpolation, ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un fichier dans Photoshop qui fait 32 pixels de côté qu'on va ensuite upscaler à 128 pixels de côté. Donc déjà on va afficher les repères pour pouvoir bien se centrer parce que là on est vraiment au pixel près. Pour afficher les repères, vous faites CTRL plus 2 points normalement si vous n'avez pas changé les raccourcis et après vous pouvez tirer de nouveaux repères comme ça directement depuis la règle. Si vous n'avez pas les règles, vous pouvez aller les chercher ici dans Affichage, Règle ou avec le raccourci CTRL plus R comme règle. Ensuite on va donc tracer comme ça ici, comme ça on va faire un losange. Le but étant qu'il y ait vraiment des diagonales. Ceci c'est quelque chose qui est trop aligné avec les lignes et les colonnes de pixels de la définition. C'est très facile de faire un upscale en fait puisque c'est droit. Alors que là ce qu'on veut voir c'est comment cet effet d'escalier là va être repris pour ne pas être des gros escaliers quand on va faire x4 sur la définition. Donc ensuite ici quand on va dans image, taille de l'image, on va mettre donc 128. Donc là vous voyez qu'en passant de 32 à 128, je fais x4 en largeur, x4 en hauteur. Donc en fait pour chaque pixel, je vais devoir en créer 15 nouveaux. Puisque ça fait 4 x 4, 16. Donc j'aurai mon pixel de base et 15 autres autour. Et ensuite vous voyez bien qu'ici justement le rééchantillonnage, c'est-à-dire l'upscaling en fait. Mais simplement le rééchantillonnage ça englobe à la fois l'upscaling et le downscaling. Donc là il vous demande est-ce que vous voulez le laisser faire automatiquement et qu'il choisisse la meilleure façon. Vous voyez là vous avez diverses interpolations différentes en fait qui vont vous permettre de choisir celle que vous voulez utiliser si vous savez laquelle vous voulez utiliser. Par exemple là il vous précise bien que ceux-là sont plutôt pour les agrandissements. Celui-là est plutôt pour la réduction. Et donc en fonction de ce qu'on veut faire, déjà lui il va aller piocher plutôt dans ceux qui sont pour les agrandissements plutôt que pour les réductions. puisque là nous on veut agrandir notre image. Qu'on va le laisser en automatique, le but c'est juste de vous montrer ce que c'est qu'une interpolation. Et donc si je fais OK ici, je dézoome bien sûr pour revenir sur une vision globale. Et donc voilà, vous voyez si je zoome sur mon effet d'escalier, vous voyez que j'ai bien toujours mon effet d'escalier, mais avec ces effets dégradés comme ça ici. Qui fait qu'au final je peux avoir un effet un peu de flou sur ma bordure, mais par contre ça m'évite d'avoir un effet de pixelisation de ma bordure. Alors que si en fait, vous voyez je reprends mon image de base en 32 pixels, et que dans image, taille de l'image ici, quand je fais mon upscaling en 128 par 128, je lui dis au plus proche pour que les contours soient nets, là il ne va pas faire d'interpolation. Donc on se retrouve effectivement avec des contours beaucoup plus nets, vous voyez. Et donc aussi un effet de pixelisation, puisque là c'est la fameuse façon de faire que je vous ai dit qu'on n'utilisait plus, puisqu'en fait il a simplement dupliqué les pixels sur les côtés. Vous voyez qu'il n'a fait aucune interpolation, aucune moyenne, aucun lissage, aucune, voilà. Ce qui fait que quand on va regarder notre image, elle a beau avoir soi-disant 16 fois plus de pixels, au final on a toujours cet énorme effet d'escalier qui va être dégueulasse, et qui sur une image animée, sur une vidéo, quoi que ce soit, va faire que ce n'est pas du tout agréable. D'où le fait qu'on utilise plutôt l'interpolation, parce que même si ça donne un petit effet de flou, ça évite cet effet de pixeliser. Et une image un peu floue ou un peu molle sera toujours beaucoup plus agréable à l'œil qu'une image avec ses effets de gros carrés, de gros pixels, qui eux vont vraiment sauter à l'œil et être ultra désagréable à regarder. Deuxième procédure qui est utilisée aujourd'hui de concert avec la procédure d'interpolation, c'est la procédure qui se base sur des intelligences artificielles. Alors vous le savez, pour ceux qui suivent la chaîne, je n'aime pas trop cette appellation d'intelligence artificielle, mais disons que ce sont donc des algorithmes auto-adaptatifs, auto-apprenants, à qui on a balancé des milliards d'images. Et en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des images en 4K ou en 8K, on les a don-scalées ce coup-là, c'est-à-dire qu'on leur a retiré des pixels pour les mettre en basse définition, et on a donné à l'algorithme l'image en basse définition, l'image qui avait été tournée nativement en haute définition, qui est donc le résultat à atteindre, et on lui a demandé d'apprendre comment corriger l'image en basse définition pour arriver au plus proche de l'image haute définition. Ce type de principe fait que l'algorithme a mangé énormément d'images et de contextes différents pour savoir comment travailler. Il ne va donc pas travailler de la même manière en fonction de s'il a devant lui un visage, un animal, une image plutôt fixe ou une image avec beaucoup de mouvements, une explosion, de fort contraste ou non, des dessins, des illustrations, du paysage, etc. L'algorithme a vraiment appris à traiter chaque situation de manière différenciée pour obtenir le meilleur résultat final et revenir au plus proche de l'image source. Les algorithmes les plus récents sont même capables d'analyser une image par zone, de manière à ne pas appliquer le même effet sur la partie où il détecte un visage, la partie où il détecte par exemple des bâtiments en arrière-plan, la partie où il détecte de la verdure de l'autre côté en arrière-plan, etc. On va le voir par exemple avec cet exemple de présentation du processeur avec IA intégré de LG pour l'upscaling et le traitement des images dans ses téléviseurs. Et donc, à l'aide de ces algorithmes différenciés, on obtient donc de très bons résultats quand bien sûr les algorithmes sont bons. Mais aujourd'hui, les gros constructeurs mainstream sont très bons sur le sujet. Et d'ailleurs, tout ce qui est algorithme et IA de travail de l'image sont des chasses extrêmement gardées et des choses extrêmement protégées parce que ça a coûté très très cher d'entraîner ces algorithmes pour qu'ils soient aussi efficaces. Et donc aujourd'hui, chaque constructeur ou presque, ou chaque fournisseur de solutions ou presque a son propre algorithme qu'il a entraîné lui-même avec ses propres images, ses propres paramètres après pour jouer à la marge. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui technologiquement est extrêmement protégé parce que ça peut faire une vraie différence avec le voisin d'à côté pour vendre son produit et que le consommateur achète notre produit plutôt que celui du copain d'à côté. Petite parenthèse, c'est d'ailleurs ce système d'IA qui est utilisé aussi par NVIDIA avec son DLSS où en fait, ils l'ont entraîné à avoir des images rendues en 1080p ou en 2K au niveau des calculs de la carte graphique pour qu'elle n'ait pas à calculer des images en 4K native. Et ensuite, une fois que ce rendu est fait, c'est une IA ou donc un algorithme auto-apprenant qui va ensuite upscaler l'image en 4K. Et donc, ça consomme beaucoup moins de ressources que de calculer directement l'ensemble des pixels d'une image 4K pour des rendus qui, en plus sur du jeu vidéo où les images sont quand même beaucoup plus structurées et beaucoup plus précises qu'une image classique filmée, et bien ça donne d'excellents résultats. Et parfois, on a même avec du DLSS des résultats beaucoup plus propres et beaucoup plus précis et beaucoup plus piqués qu'avec un calcul en 4K native, ce qui est assez dingue. Et donc, au-delà de ce jeu vidéo, même si on peine encore à upscaler correctement des sources natives qui sont de très basse définition, type DVD ou 720p, mener aujourd'hui une source 1080p en 4K ou une source 4K en 8K par exemple, se fait extrêmement bien et on obtient des résultats qui sont extrêmement proches d'une captation 4K ou 8K native, ce qui peut permettre, avec des sources quand même relativement récentes et de relativement bonne qualité, assez peu compressées, d'obtenir finalement un résultat excellent qui permet de largement profiter de son téléviseur, même si les sources à la définition native ne sont pas encore totalement présentes. Vous l'aurez compris, c'est une technologie qui est relativement récente, même si ça fait très longtemps qu'on fait de l'upscale, pour tout ce qui est IA, etc., ça s'est arrivé depuis seulement quelques années. Et surtout, c'est une technologie qui est en constante évolution. On se retrouve donc avec des gros progrès qui sont faits depuis ces dernières années sur le sujet et j'espère que ça va encore continuer, parce que c'est une nécessité avec l'augmentation des tailles d'écran et des définitions de pouvoir continuer de profiter d'anciens contenus sans qu'ils ne soient trop dégradés et trop désagréables à regarder. Ce progrès s'accompagne bien évidemment d'une nécessité de quantité de calcul de plus en plus importante et donc elle est aussi permise par l'augmentation de la puissance de calcul des processeurs embarqués qui permettent de faire beaucoup plus d'opérations par seconde et donc d'appliquer des algorithmes beaucoup plus complexes pour réussir à avoir des résultats plus fins et plus pertinents. Nous voilà donc arrivés à la fin de cette vidéo concernant l'upscaling. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a appris des choses. Si c'est le cas, pensez au clap, le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. Pensez aussi au Tipeee ou au Utip pour me soutenir financièrement, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous ! Bye bye !